Parce qu'une voix, un bruit, une musique déclenche des émotions et fait remonter des souvenirs intimes. Embarquez dans la capsule sonore et partez en voyage avec Valentina. Embarquez dans la capsule sonore. J'ai un peu redécouvert dans le sens où je ne savais pas qu'elle aussi pouvait un petit peu rater tout ça et j'ai adoré cette chanson mais en même temps ça a changé de ses autres clips où elle faisait vraiment princesse et tout. Donc là elle a changé un peu de style et tout et j'adorais autant. On enregistrait notre deuxième album avec les Kids et j'avais dit à Yann qui est l'ingénieur du son, j'avais dit j'adore sa nouvelle chanson 7 Rings et il s'était moqué de moi et de mon accent pendant toute la journée après. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup, mais vivre sans tendresse. Ça évidemment je connais, c'est notre premier single avec les Kids. Donc c'était mon premier clip que j'ai enregistré sur cette chanson et je me rappelle très bien qu'il y avait une salle en haut qui faisait d'ailleurs très très chaud là dedans. Et on avait été avec Dylan et Yann, non c'était avec Yann et Nathan et on était restés coincés parce que la porte elle se fermait que d'un côté et que j'avais fait l'erreur de la fermer. Donc pendant 30 minutes on criait, on hurlait. Je me rappelle qu'il y avait Yann et Nathan qui prenaient ça à la rigolade mais moi j'avais peur parce que je n'étais jamais restée coincée dans un endroit. Il faisait chaud, on n'en pouvait plus, on nous appelait pour enregistrer le clip, tout le monde nous cherchait partout. Et heureusement après on est tombés sur deux personnes qui nous ont ouvert la porte et qui nous ont dit mais qu'est-ce que vous faites là ? Et après on est redescendus et on a continué. C'est vraiment le début d'une aventure et puis j'ai appris aussi un petit peu comment faire des clips, c'est-à-dire que je ne savais pas trop quel geste il fallait faire. Et puis je m'étais éclatée, en plus il y avait des animaux sur le clip, j'avais eu un lapin, on avait tous une tortue, tout ça. C'était vraiment trop génial. Elle court, elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants, de sept à soix-sept ans. Ça c'est mon papy ! Coup, je ne sais même pas où vous avez cette... C'est du haut là ? On le termine quand ? Ça c'est mon papy qui chante, c'est notre chanson à tous les repas de famille, on l'a fait tous les deux parce que j'adore cette chanson et lui aussi. Et puis mon papy il aime bien chanter. Du coup on a un duo à terminer, dès qu'on se revoit il faut qu'on chante. Et donc du coup oui c'est vrai qu'on la chante souvent ensemble, je m'attendais à tout sauf à ça. C'est oui, c'est la maladie d'amour de Michel Sardou. Dans la jungle terrible jungle, le lion est mort, c'est toi. Et les hommes ne me retrouvent pas d'amour. Ça c'est le casting, ah d'accord c'est le casting des Kids où en fait je ne savais même pas dans quoi je me lançais. J'étais arrivée, je chantais et puis après je me suis dit je vais voir dans quoi je vais entrer, dans quoi je vais me retrouver. C'est ma maman qui m'a inscrite et j'étais vraiment très heureuse mais je ne savais pas trop parce que ce n'était pas indiqué que c'était pour les Kids United de Nouvelle Génération. Mais j'avais rencontré Nathan pour la première fois à ce deuxième casting. On s'était échauffé la voix ensemble et j'avais chanté L'oiseau et l'enfant et le lion est mort. Ah oui d'accord et le lion est mort ce soir. Et je me rappelle que d'ailleurs j'avais vu Suzanne pour la première fois et elle m'avait dit j'adore ta fourrure. Suzanne c'est la chef de projet. Elle m'avait dit tu l'as acheté où ? Sur ce casting j'étais super stressée parce que je chantais du coup c'était dans le studio de la Grande Armée et j'avais une vitre du coup derrière, non c'était devant moi. Et pendant que je chantais il y avait plein de monde autour parce que du coup c'était toute une production et c'était hyper impressionnant de chanter devant tous ces gens-là. Et puis du coup j'avais, j'arrête pas de dire du coup, et j'avais reconnu Jérémy Chaperon qui est le directeur artistique et donc je m'étais doutée que c'était pour les Kids United Nouvelle Génération et j'étais super contente. Après cette journée il y a eu un autre casting où là on a rencontré Iliana, Gillan et Gloria. Alors moi je connaissais déjà Iliana et Gillan des The Vice Kids donc j'étais trop contente de les retrouver. Et j'avais rencontré Gloria et j'étais vraiment trop trop fan parce que j'écoutais toujours les Kids United. Donc j'étais hyper impressionnée de la rencontrer, je n'osais pas lui parler et tout ça. Et après j'avais été retenue et on était partie enregistrer notre premier single La Tendresse. J'adore cette chanson, c'est la chanson de mariage de mes parents. En plus je l'étudie en musique en ce moment et du coup ça m'a rappelé plein de souvenirs. Enfin même si je me rappelle d'aucun moment du mariage de mes parents mais il y a quand même des photos. J'avais quoi ? J'avais un an et cette chanson je la trouve trop belle. En plus j'adore le chanteur Josh Corban, il a une voix incroyable, je suis trop fan de lui. Et donc j'ai trop hâte de la chanter, de passer mon évaluation en musique, j'espère que j'aurai 20. Quel bail ! Méchant, méchant ! La cité, la cité ! Alors ça, c'est une chanson de Niska, c'était un rappeur que j'écoutais beaucoup avec Nathan pendant la période des Kids. Ça devait être vers 2019. Et c'est vrai qu'en interview, c'était oui toujours en 2019, j'arrêtais pas de dire que j'écoutais toujours du rap. Et ça pouvait surprendre parce que quand j'arrive, je fais 1m20 et je dis que j'écoute Niska, Niño, tout ça. Et donc ils étaient toujours surpris. Mais j'aimais bien, je dansais dessus. Je me rappelle que quand on était en studio pour enregistrer le deuxième album, on n'arrêtait pas à la fin des journées d'enregistrement. On allait voir Jérémy et Yann et ils nous mettaient plein d'autotunes. Et on enregistrait des chansons de rap pour s'amuser, pour rigoler. Et on écoutait toujours ça ensemble. Et puis on s'entraînait à tour de rôle. On mettait des voix trop bizarres, des voix aiguës, puis après des voix super basses. Ils s'amusaient un peu à modifier nos voix, c'était super drôle. C'est l'heure de court, s'il veut sur terre, mais on mange tout, car je voudrais, si je pouvais partir. C'était, on avait fait deux dates, on avait fait Paris et Rouen. Et c'était au tout début, donc c'était en 2018. Et donc ces jours-là, je suis montée sur scène avec eux. Et Nathan aussi, donc c'était la première fois qu'on montait sur scène pour faire un concert. Et on avait chanté La tendresse et Mama Africa. Et donc j'avais rencontré tous les kids, on avait passé plein de moments ensemble. J'étais super impressionnée. Je m'étais retrouvée dans le bus avec des artistes que moi j'avais admirés pendant 4-5 ans, que j'écoutais tout le temps. Et j'étais trop, trop, trop fan. Et c'était une super journée qui restera gravée dans ma mémoire et j'avais trop, trop profité. Alors c'est le générique de The Voice. Et donc ça, c'est une émission que je regarde, je regardais toujours avec ma maman, mon frère, mon papa. C'était vraiment une émission qu'on regardait en famille. Je me rappelle que je disais toujours à ma maman, moi j'ai envie de me retrouver là. Et je chanterais Tal, le sens de la vie. Et ma maman m'avait dit oui, oui. Et après j'avais fait une vidéo où j'avais justement chanté une chanson de Tal, enfin de Jean-Jacques Goldman mais reprise par Tal, pas toi. Et de là on avait reçu un appel de la production de The Voice Kids. Et donc j'avais passé pas mal de casting. Et j'avais chanté Traté il Mare, une chanson de Laura Pausini pour ma maman. Et aussi pour moi parce que j'adore cette chanteuse. Et depuis que je suis née, depuis mes un an, dès que j'ai commencé à parler, j'ai commencé à chanter mais en italien. Et c'était vraiment une de mes chanteuses préférées. Et donc j'ai chanté sur The Voice Kids. J'ai pu rencontrer Matt Pocora, Jennifer, Patrick Chiroui. C'était vraiment une superbe expérience. Et c'est grâce à ça que tout a commencé après. Coucou Balaine, c'était trop bien les vacances avec toi. J'ai trop hâte qu'on se revoit pour faire un petit thé de Noël. pour se raconter les potins. Vive mon petit-pati. Ça, c'est ma meilleure amie. Je suis partie en vacances avec elle il y a quelques jours. Et elle a fait ça dans mon dos. Non mais alors celle-là, sans me dire en plus. C'est Zoé, je la connais depuis 10 ans. Parce que je suis avec elle. On est meilleures amies depuis la petite section. Et donc là, elle me dit qu'on va apprendre le thé. Parce que toutes les deux, on adore le thé, se raconter les potins. tout ce qui s'est passé pendant nos vacances. Et elle m'appelle Patty parce qu'on a regardé une série ensemble insatiable. Et ça nous a fait beaucoup rire. Et de là, la personnage principale s'appelle Patty. Et donc on s'appelle comme ça depuis. Je connais le générique par cœur. Je suis littéralement en train de regarder cette série pour la quatrième fois en ce moment. Donc je connais le générique par cœur, je connais la série par cœur, les personnages par cœur. C'est Gossip Girl, c'est ma série préférée. Mes préférées préférées. Et donc en plus en ce moment, dans les épisodes que je regarde, c'est vraiment Thanksgiving, Noël. Donc vraiment cette période-là. Et c'est ma période préférée. Et voilà, cette série, c'est vraiment une série incroyable. Je l'adore, c'est ma préférée. J'adore tous les personnages. Je suis un peu amoureuse de Chuck. Mais ça, il ne faut pas le dire, c'est un secret. Ça, c'est ma chanson préférée de Noël avec Saint-Atalmi. J'adore Noël, mais quand je dis j'adore, c'est vraiment j'adore plus que tout. C'est ma période préférée de l'année. S'il pouvait neiger toute l'année, moi, ce serait vraiment mon rêve. Je serais aux anges. J'adore l'ambiance. J'adore boire du thé de Noël. J'adore regarder des téléfilms de Noël. Me mettre sous un plein. Et personne ne me comprend, mais j'adore quand il pleut. Parce que je trouve que c'est hyper apaisant. Et ça rappelle vraiment l'hiver. Donc là, quand il a plu l'autre jour, je suis restée sous la pluie. Parce que je trouvais ça super drôle. Et génial. Et incroyable. Et trop, trop bien. J'adore Noël. Je connais la vidéo par cœur. Je la vois tous les mois. Parce qu'à chaque fois, les fans me font des montages. 10 mois de l'Eurovision Junior, 9 mois de l'Eurovision Junior, 8 mois de l'Eurovision Junior, 7 mois, 12 mois. Enfin, là, on n'est pas encore arrivés aux 12 mois. Mais donc, chaque mois, je retrouve cette vidéo de cette femme qui crie, qui crie 112 points. Et moi, qui pleure. Et c'était le plus beau moment de ma vie. En plus, j'y croyais pas. Et après, on s'est tous écroulés. On a tous fondu en larmes. Mais mes danseurs, que j'adore plus que tout, qui étaient vraiment géniaux, qui ont fondu en larmes avec moi. Et on avait tissé tellement de liens. Et tout le long de l'émission, on se retenait. On se disait, allez, c'est pas maintenant qu'il faut pleurer. On attend, on attend. Et on retenait nos larmes. Mais c'était de larmes de joie. Et quand j'ai eu la chance de gagner, grâce à toutes les personnes qui me suivent et grâce à toutes les personnes qui ont voté, j'étais vraiment aux anges. Alors ça, c'est Tu m'oublieras du Larousseau, qui est une chanteuse que j'adore. Et je l'ai rencontrée aux 20 ans d'M6 Musique. Et elle avait beaucoup discuté avec moi parce qu'elle a commencé sa carrière très jeune aussi, il me semble. Et donc, elle m'avait donné plein de conseils. Elle avait été adorable et je l'adore. Et j'adore sa chanson aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'ai sorti mon premier album solo, Plus Loin qu'un rêve, le 10 septembre. Et une édition de Noël de cet album est sortie début décembre. Et vous me retrouverez aussi sur un album de Noël qui s'appelle Noël et nous. NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN